Yo ! Salut les investisseurs ! C'est Guillaume du blog InvestirParisSportif.com et aujourd'hui on se retrouve pour un nouveau pronostic sur la Coupe du Monde. Mais avant toute chose, je t'invite à t'abonner pour recevoir toutes mes futures vidéos et futurs pronostics. Allez c'est parti ! Aujourd'hui on va s'intéresser au match opposant le Portugal au Maroc. Maintenant, regardons un petit peu les cotes. Donc côté bookmaker français, la victoire du Portugal est à 1.65, le match nul est à 4 et la victoire du Maroc est à 7. Côté bookmaker.com, la victoire du Portugal est à 1.70, le match nul à 3.88 et la victoire marocaine à 6. Maintenant, intéressons-nous un petit peu plus à ce match. Pour moi, c'est le premier match de la peur parce que d'un côté, le Portugal a arraché miraculeusement le match nul grâce à un immense Cristiano Ronaldo contre l'Espagne, avec notamment un triplé. Et de l'autre côté, il y a le Maroc qui s'est incliné en toute forte rencontre contre l'Iran. Donc, celui qui gagnera ce match aura de très grandes chances de se qualifier pour le second tour. De plus, si le Maroc perd ce match, ce sera quasiment rédhibitoire pour la qualification en huitième de finale. Le Portugal gardera une petite chance puisque le Maroc ira rencontrer l'Espagne en troisième et dernier match. Donc, au clair, on va voir le Maroc s'arracher pour remporter ce match. Ils vont tout, tout, tout donner puisqu'ils n'ont plus le choix. Car comme je l'ai dit avant, ils vont rencontrer l'Espagne au prochain match, tandis que le Portugal va aller rencontrer l'Iran. Et je pense que le Portugal ira remporter ce match contre l'Iran. Et en plus, je ne vois pas l'Espagne aller perdre des points contre cette équipe d'Iran. De plus, malgré une bonne domination de l'équipe marocaine face à l'Iran, ils ne se sont pas montrés efficaces devant le but. Et je pense que ce sera plutôt difficile contre une équipe portugaise qui est solide défensivement et surtout qui joue très bien les contres avec, à mon avis, un Cristiano Ronaldo des grands soirs. Avec un simple match nul, le Portugal gardera quasiment 100% de ses chances de se qualifier puisque le tirage au sort, comme je l'ai déjà dit une nouvelle fois, est beaucoup plus favorable au Portugal qu'au Maroc. Il faut toutefois noter que le Maroc est une équipe solide et qui encaisse très peu de buts. Donc, ce sera également assez compliqué pour le Portugal de trouver la faille. Donc, passons maintenant aux pronostics. Je pense qu'au travers de mon analyse, tu l'auras compris, je ne vois pas le Maroc aller gagner ce match. Donc, je vais parier sur le match nul remboursé en cas de victoire du Portugal. Donc, la cote côté bookmaker français est à 1,57 et côté bookmaker.com, elle est à 1,59. Bon, comme toujours, je ne parie que sur Betfair ou Matchbook. Et du coup, pour faire le pari équivalent, je vais faire le lait Maroc qui signifie, je te le rappelle, je ne pense pas que le Maroc va gagner ce match. Et ce lait est donc à 6,6. En attendant, je te souhaite un très bon match. Je continue de bien profiter de cette Coupe du Monde puisqu'on assiste vraiment à de très beaux matchs actuellement. Et comme d'habitude, je t'invite à t'abonner pour recevoir toutes mes futures vidéos et futurs pronostics sur la Coupe du Monde. Et si tu ne veux manquer aucun pronostic sur cette Coupe du Monde, je t'invite à t'inscrire à la newsletter totalement gratuitement. Et tu trouveras toutes les informations dans la description. Et enfin, comme toujours, arrête de jouer, investis ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501